Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 22 septembre 2020, 8h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et vraiment, ça va plus en plus mal, j'espère que vous êtes conscients que ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment pas la situation qu'on devrait vivre. Ça va se détériorer, économiquement ça va être une hécatombe, comme jamais on l'a vu, politiquement aussi, socialement, on va voir les, naturellement, il y a déjà beaucoup de perturbations sociales, mais il va y en avoir de plus en plus. Et cette pandémie qui ne finit plus de finir, l'élection américaine, l'année 2020, nous réserve encore plein de surprises. Et c'est pas fini, pendant ce temps-là, on va aller sauter dans un scandale apparent. C'est un lien qui m'avait été envoyé hier par Salvatore, un abonné que je salue, et on a fait sortir la nouvelle, en Europe, un peu partout, de cette fraude possible, d'une enquête internationale qui révèle le blanchement de sommes énormes d'argent de politiciens corrompus, de dictateurs, pour rendre tout cet argent volé au coffre, puis au public, puis au coffre du gouvernement, dans leurs pays respectifs, le rendre légal. Pour faire ça, t'as besoin de la coopération des avocats, des notaires, des banques, de beaucoup de monde. Et on va aller lire cette nouvelle-là avant d'aller faire un retour au 22 août 2020, où un journal nous apprenait que Warren Buffett, le grand investisseur de Wall Street, de celui qui réussit toujours à avoir des informations privilégiées, j'imagine, a posé un geste vraiment étonnant. On va aller voir ça après, cette petite lecture qu'on va faire ensemble, qui nous venait de 20 minutes. L'investigation porte notamment, pointe notamment en du doigt, cinq banques, dont J.P. Morgan Chase, c'est ça qui va être important ici, de retenir pour le petit saut qu'on va aller faire au 22 août 2020. HSBC Standard Chartered Bank et la Deutsche Bank et la Bank of New York. La fraude aura duré près de 20 ans, selon une nouvelle enquête internationale du Consortium international des journalistes d'investigation. Des montants astronomiques d'argent sales ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017. Les profits des guerres meurtrières contre la drogue des fortunes détournés des pays en développement et des économies durement gagnées, volées dans le cadre d'une pyramide de Ponzi, ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques. détaillent l'investigation menée par 108 médias internationaux de 88 pays. 2 000 milliards de dollars. L'enquête est fondée sur des milliers de rapports d'activités suspectes adressés au service de la police financière du Trésor américain, Fintzen, par des banques du monde entier. Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais gardés hors de la vue du public, exposent le gouffre béant des garanties bancaires et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploités, assure le média américain BuzzFeed News. En préambule de son enquête, les documents portent sur 2 000 milliards de dollars de transactions qui ont circulé entre 1999 et 2017. L'investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques, dont JP Morgan Chase, HSBC Standard Chartered, la Deutsche Bank et le Bank of New York Mellon, accusés d'avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivis ou condamnés pour fautes financières. Au terme de ces recherches, BuzzFeed News affirme que les réseaux par lesquels l'argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales à l'économie mondiale. Dans un communiqué, la Deutsche Bank a assuré que les révélations du consortium étaient en fait des informations bien connues de ces régulateurs et d'y avoir consacré d'importantes ressources au renforcement de ces contrats et être extrêmement attentive au respect de ses responsabilités, de ses obligations. L'investigation pointe aussi l'impuissance des autorités américaines. Dans la régulation de ces transactions, dans un communiqué publié avant la diffusion de cette enquête, la police financière du Trésor américain a averti que la diffusion des rapports d'activités suspectes était un crime qui peut avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis. Pendant ce temps-là, Warren Buffett choque les investisseurs en vidant ses actions, en liquidant ses actions dans les banques et en achetant de l'or 22 août, le 25 août, ça a été actualisé le 25 août, mais la nouvelle est sortie le 22 août, le 25 août 2020. Il n'y a pas longtemps, est-ce que M. Buffett avait eu des petites informations privilégiées? Wow! Warren Buffett a choqué les investisseurs en jetant ses actions des banques et en achetant dans le deuxième plus grand mineur d'or du monde, alors que Warren Buffett, pendant des années et des années, a dit que d'investir dans l'or était vraiment une mauvaise idée. Et soudainement, il a liquidé ses actions des banques pour investir dans ce qu'il appelait une mauvaise idée. Le célèbre investisseur de valeur et PDG de Berkshire Hathaway a déjà déclaré qu'investir dans l'or était une mauvaise idée. Ça nous vient du New Daily, car le métal précieux ne produit aucun revenu et ne vaut que ce que les autres sont prêts à payer. Mais comme le révèle un récent dépôt auprès des régulateurs américains, M. Buffett semble maintenant se remettre en question et chercher du réconfort dans la foule. C'est alors que l'enthousiasme récent de M. Buffett pour l'or va à l'encontre de ses opinions passées. L'or se porte toujours bien dans une crise et se situe actuellement à des nouveaux records après avoir franchi la barre des 2000 $ US pour la première fois de l'histoire. En période de trouble, les investisseurs paniqués vendent des actifs risqués et acheminent le produit vers l'or pour protéger leur richesse, car le métal jaune est un actif refuge qui conserve normalement sa valeur pendant le choc économique. Et ainsi, on pourrait raisonnablement conclure que la décision de Berkshire Hathaway, dont M. Buffett est le PDG, d'acheter pour 20,9 millions d'actions de Barrick Gold tout en se débarrassant de ses actions de J.P. Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, que M. Buffett a perdu confiance dans l'économie mondiale. Mais les analystes du marché ont déclaré qu'une telle vision était simpliste, car d'autres forces sont en jeu. Shane Oliver, économiste en chef d'AMP Capital, a déclaré que cette décision était étrange pour un investisseur de valeur autoproclamée, mais pourrait signifier ou signaler que M. Buffett fait le pari que l'inflation va remonter et que les taux d'intérêt resteront bas. On pense que l'inflation va s'accélérer grâce à l'impression de monnaie de la Banque centrale et aux dépenses déficitaires des gouvernements, et le dollar américain baisserait. Et comme l'or est évalué, comme les autres matières premières en dollars américains, cela profiterait à l'or. À cela s'ajoute le fait que les taux d'intérêt sont à des niveaux historiquement bas, ce qui signifie que le coût d'opportunité, blablabla, 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 je vous laisserai le lien de ça aussi dans la boîte de description. Mais qu'est-ce qui a pris à M. Buffett, qui a toujours dit que d'investir dans l'or, c'était vraiment une mauvaise idée, puis il a répété ça, moi je l'ai entendu dire souvent, et que soudainement, il se débarrasse de ses actions, entre autres de J.P. Morgan, et qui est coincé dans ce scandale? Bien, J.P. Morgan, qui a vu ses actions baisser, toutes les actions de ces banques-là ont baissé hier, d'au moins entre 7 et, je pense, 8. On va essayer de voir si je peux trouver quelque chose là-dessus. On va aller voir si on peut trouver quelque chose là-dessus. Donc, J.P. Morgan ajuste sa cible à la baisse, les banques américaines attendues en baisse après l'enquête de transactions suspecte. Les grandes banques tanguent en bourse, tiens, 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 J.P. Morgan, les actions, la moyenne, c'est entre 8 et 7,6, 8 %. Énormément, énormément, énormément d'argent. Les banques d'Europe et des États-Unis reculent. La valeur des actions en baisse de 8,8. Wow! Donc, on peut comprendre le geste de M. Buffett, qui avait peut-être eu, là, autour du mois d'août, ou un petit peu avant, des informations privilégiées. Les banques américaines et européennes ont reculé en bourse après des révélations sur des cas de transactions financières suspectes de l'ordre de 2 000 milliards. Mais il faut dire que des incertitudes, notamment aux États-Unis, ont tiré les marchés boursiers vers le bas. Donc, imaginez-vous, quand une banque qui perd 8, J.P. Morgan était en baisse de 3,9. Donc, quand tu as des millions et des milliards de dollars investis dans les banques, une baisse de 3,9, c'est toute une perte pour un portefeuille. Donc, on peut se poser des questions. Là, il faut partager ça pour donner un autre aspect de cette crise-là, de ce scandale-là. Warren Buffett, qu'est-ce qu'il savait qu'on ne savait pas? Ou en tout cas, moi, je n'ai pas d'argent investi dans les banques. Mais pour ceux qui en ont, qu'est-ce qu'il savait que les autres ne savaient pas? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada